Point. La démocratie a échoué. C'est pas un débat. Moi je vous ai toujours dit ici, je ne me bats pas pour la démocratie. Je ne le cache pas, je l'ai toujours dit. Parce que c'est un faux truc. Mais au fil du temps, nous allons le comprendre. Mais comme la démocratie donne la porte ouverte à tout et n'importe quoi, on se sent libre et c'est un peu le libertinage, tout le monde se bat pour cette démocratie. Mais pour l'instant ça ne donne pas, ça ne donne pas d'eux. Et les morts que la démocratie a amené en Guinée, ça a amené beaucoup de choses. La démocratie nous a divisé. Toutes ces histoires ethniques là, c'est la démocratie qui a renforcé. La pauvreté c'est la démocratie qui a renforcé. En tout cas en Guinée ça n'a pas donné. Et quand vous prenez les autres pays d'Afrique, bon, moi je ne sais pas, pour l'instant ça ne donne pas. Puisque ceux qui viennent au pouvoir s'éternisent. Et on n'aime pas l'armée non plus. Maintenant quoi faire ? Comment faire ? Maintenant comme ceux-là sont là, nous devons voir les circonstances dans lesquelles ils sont arrivés. Et pourquoi ils sont là ? Parce que sinon nous allons nous retrouver dans un piège dont on ne peut pas sortir. C'est-à-dire, le piège dont on ne peut pas sortir dans un pays, c'est aggraver la pauvreté, c'est aggraver le taux de mortalité, la criminalité, tout ce que vous savez, le manque d'éducation, c'est-à-dire tout ce dans lequel le colis nous a laissés, aggraver encore ceux-là. Ça c'est le pire. Le pire c'est pas la guerre, je vous le dis toujours, nous vivons les conséquences de la guerre. Nous n'avons jamais connu la guerre, mais nous vivons les conséquences de la guerre. Partagez la vidéo s'il vous plaît. C'est à nous de s'asseoir et de réfléchir pour se dire, mais ah, c'est les autres qui boivent, quand eux ils boivent de l'alcool, c'est moi qui suis saoul. Mais qu'est-ce qui se passe ? Donc moi j'ai l'effet de leur alcool qu'eux ils boivent. Donc peut-être qu'il y a un problème, peut-être que c'est nous-mêmes qui avons un problème, je ne sais pas. Donc c'est pour comment je reviens souvent à la religion, même si vous dites que ça ne développe pas, mais c'est une éducation. Quand on l'assimile, c'est une éducation. Contre la corruption, contre le mensonge, contre la délinquance, contre beaucoup de choses. Ce n'est pas parce qu'un imam échoue que l'islam a échoué ou que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas parce que les gens interprètent mal et l'utilisent de leur manière que ça a échoué. Non. Le jour que les bonnes personnes vont se dévirer dans ce sens-là, ça marchera. Le jour que les bonnes personnes vont faire de ce combat un état d'esprit, un mode de vie et un style de vie, comme je le dis régulièrement, nous allons peut-être nous en sortir. Parce que c'est Allah qui donne le pouvoir. C'est tout le monde, tout le monde le dit. Donc, la façon dont le coronel Mamedi Doumouya est venu au pouvoir, moi, en tant que croyante, je pense que c'est Allah seul qui peut faire cela. Là où on était, c'est lui seul qui peut faire ce qui s'est passé. Personne ne peut faire ça. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas la force du coronel, ce n'est pas ma force, ce n'est la force d'aucun d'entre nous. C'est Allah qui peut faire ça. Mais il passe par des gens. Il passe par ces créatures. Il passe par des dînes, par des humains, par les animaux. Il passe par toutes ces créatures pour arriver à un truc. Parce que lui-même ne veut pas venir. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber le premier piège, c'est le piège de la C.D.A.O. Voilà. Aujourd'hui, nous avons plusieurs camps. Nous avons plusieurs partis politiques, les politiques qui veulent que la transition se passe bien vite et très rapidement. Nous avons ce camp-là. Nous avons le camp qui n'est pas du tout content du coronel Mamedi Doumouya. avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire, vu que le colis soit emballé. Ceux-là ne sont pas contents. Voilà. Et il y a un autre côté, je vous l'ai dit. Ah ! Oumou, Oumou, Salam, Adam. Eh ! Alekoum, Salam. Amatoulay, Barakatuou, ma chérie. Salam, ma sœur Marie. Vraiment, merci. C'est le premier commentaire que je vois. Hawayen dit, les autres aussi. Peut-être que je vais me voir. Peut-être qu'elle est plus insère que vous. J'en sais rien. Merci beaucoup, ma chérie. J'espère que tu vas bien. Il faut essayer de partager la vidéo, s'il vous plaît. Et mettre beaucoup de cœur. Inch'Allah. Donc, on a ce camp-là. Ce camp-là, j'y mène la garde. Merci, ma chérie. Attaroum, ben 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 ben. Ah ! Bonsoir à votre monsieur qui a écrit en arabe. Merci beaucoup à toi aussi là-bas. Voilà les trois commentaires que je vois. Il faut partager, s'il vous plaît. Donc, le camp-là, aujourd'hui, veut que cette transition-là échoue, un, de deux, que le colonel Mamadou Numbuya échoue, de deux, que les partis politiques soient déçus, de trois, mais ils n'ont pas la force. Ils n'ont ni la force mentale pour réfléchir à cela, parce que s'ils avaient cette force mentale pour réfléchir à cela, on n'allait pas arriver là. Mais comme, en général, il y a des partis politiques par lesquels toujours les gens passent, quand eux, ils ont faim, ils veulent faire croire que les autres ont plus faim qu'eux, ils vont pousser ces partis politiques-là, notamment l'UFDG et la NAD. Vous n'auriez pas plus faim qu'eux. Vous ne seriez pas plus pressés qu'eux. Vous ne souffrez pas plus qu'eux. Vous avez vu, hein ? Il s'est passé tout ce qui s'est passé. Quelqu'un est venu prendre le pouvoir. Il y avait d'autres groupes, je vous l'avais dit qu'il y avait d'autres groupes. Celui-là est venu prendre. Pourtant, on traite, et là, je te le donne un diallo, d'un soin fait de pouvoir. C'est ça qu'ils disent. Mais il s'est ressenti ou bien ? Voilà. Donc, je reviens, c'est Allah qui donne le pouvoir. Parce que ce qui arrive avec le colonel, c'est Allah qui peut faire ça. Les gens que lui, il arrive à limongé aujourd'hui, à mettre hors jeu, c'est lui qui peut faire ça. C'est Allah qui l'a amené pour nous faire une petite justice. D'abord, une petite justice, une lueur de justice. Donc, nous devons le soutenir. Parce que si nous ne le soutenons pas, on aura trois groupes. Quand on a trois groupes, je vais vous citer les trois groupes-là, les partis politiques, les extrémistes de chaque parti politique, les extrémistes de l'UFDG, de l'UFR, du PDM, de tout ce que vous savez, vont se réunir, mettre l'UFDG devant, encore salir plus l'UFDG, tandis que eux sont derrière. Et, quand ça va chauffer, ils vont se retirer, comme d'habitude. Ça, c'est un premier groupe. L'autre groupe, c'est ceux qui ne sont pas contents du côté du parti qui était au pouvoir, le RPG Arc-Anser. Eux aussi veulent que Mamadi échouent. Parce que quand ils échouent, dans leur tête, les partis politiques vont se revolter contre lui. Et à ce moment-là, ils vont dire à Mamadi du Mouya, on t'avait dit non. C'est pas eux qui t'ont applaudi à Waller, voilà. Là, maintenant, ils sont contents, en quelque sorte, même s'ils ne sont pas contents, ils vont faire semblant d'être contents. Donc, c'est une situation très, 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 très délicate. Si nous prenons dans ce sens-là, eux vont se servir des partis politiques pour combattre le CNRD. Tandis que l'arrivée du CNRD a beaucoup arrangé beaucoup de partis politiques. Les partis politiques que ça a arrangé le plus, c'est une question de logique et de bon sens. Ils doivent être derrière le CNRD. Quoi qu'il arrive, il y a des justices qu'un être humain lui-même ne peut pas faire. Je vous l'ai dit ici, à peu près un an. Restez chez vous, ne sortez pas. Il y a des gens qui ont plus mal que vous. Ils vont se moquer de vous. C'est ce qu'ils attendent aujourd'hui. Vous allez voir, ils vont commencer à dire, Ah, voilà, la dame de ta tradition, c'est 50, c'est ça. Que ce soit, et là, c'est le dame de Gallo. M. Sidi Atouré, M. Lansana Kouyaté, M. Ousmane Kaba, ou qui que ce soit, ou un nouvel homme politique. Si c'est lui qui doit remplacer le colonel Mamadi Doumouya dans un mois, ça suffira. Dans 20 ans, Inchallah, ça suffira. Dans 50 ans, Inchallah, ça suffira. Si Allah ne le veut pas, ça ne suffira pas. Avec la démocratie, on a tout essayé, on a tout fait. Ce monsieur-là est parti, sorti de Furikaria, il a des cangans. On est venu le jeter à Furikaria. Il est parti jusqu'à Sia Kouyaté. Comment ça s'est passé, là-bas, c'est eux qui savent. Et on est arrivé là où nous sommes aujourd'hui. Donc avec ce qui se passe à Guinée-là, même si tu n'es pas croyant, tu dois savoir qu'Allah est bidant au moins à 50%. Et à cause de 50%, là, il faut respecter ce qui se passe. Il y a des gens plus fâchés que les partis politiques qui seront encore plus fâchés que les partis politiques. Ils ont une force de mobilisation que nous avons commencé à avoir, mais ils n'ont qu'à se mobiliser pour libérer leurs colis. Si les partis politiques commencent aujourd'hui à se tirailler par-ci, par-là, parce qu'ils ne sont pas contents du colonel, parce qu'il n'a pas donné la garde de la transition, parce qu'il a l'intention de s'éterniser au pouvoir, ils vont commencer à faire des trucs. Quels que soient les mouvements, les autres veulent la libération du colis. Nous, nous voulons le jugement du colis. Ça va affaiblir le CNRD qu'il lâche le colis bas. Que le colis passe se soigner en Turquie ou en Tunisie ou en France. Je ne pense pas si ça va gâcher un truc sur le CNRD. Je ne crois pas. Mais sur les partis politiques et les victimes, ça va gâcher beaucoup de choses. Donc, nous devons penser à tous ces facteurs. C'est tout un ensemble de choses. Parce qu'eux, ils passent toujours par la manipulation. Ils ne sont pas pour la vérité. Ils sont pour le mensonge et la sensibilité et l'émotion des gens. Ça, il faut essayer de le contrôler. Il faut savoir la différence entre ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Il faut connaître cela. C'est très, très important. Nous, on ne va pas faire le combat de quelqu'un ou alors on fasse un combat que quelqu'un vient se cacher, passer derrière cela pour que le colis soit libéré parce que ça va affaiblir le CNRD. Et eux, ils auront deux forces de frappe. Nous, on n'aura même pas une seule force de frappe. C'est nous qui allons perdre. Parce que, on va dire que, ah, tu as vu, non ? Il aurait fallu que le colis la même heure au pouvoir et puis on essaie de tranquille. Votre CNRD est venu, ils ont échoué, vous ne vous attaquenez pas. Tous les jours, c'est le problème. Maintenant, voilà. Le CNRD, qu'ils le disent ou pas, au fond, le valide. Ah, on comprend pourquoi le colis s'est comporté comme ça. Les autres vont dire, ah, on t'avait dit. Donc, il faut éviter ça. Il faut éviter cela complètement. Il va se passer ce qui va se passer. Un. Deux. Si on n'est pas content, moi, on va réussir ce volet. Je ne suis pas content du CNRD. Qu'est-ce que je vais faire ? Je me suis assis ici à peu près un an. Parler et prier. Dans tous les sens. La prière est tombée sur celui-là. Si c'est un fou, parce que le peuple de Guinée mérite un fou, la majorité d'entre nous, on a la folie. Si c'est un drogué, c'est que la majorité de la population est droguée. Maintenant, quand nous allons reprendre nos esprits dans la population, nous allons diminuer la drogue, lui aussi va diminuer. Parce que nous, on va nous amener ce qu'on mérite et qui on mérite. Au fur et à mesure que le peuple change, celui qui a la tête, va s'adapter au peuple. Forcément, c'est obligatoire, c'est spirituel. C'est comme ça que ça se passe. Ce qu'on mérite, ce que les Guinéens mérite, tout ce que le peuple du monde mérite, c'est ce qu'ils ont. Il n'y a pas 50 000 euros. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas moi qui le dit. Donc, je vais poser la question à ceux qui me regardent, ceux qui vont me regarder plus tard. Depuis que le CNRD est là, parce que ce qui s'est passé, c'est un miracle d'Allah. Qu'est-ce que vous avez fait pour Allah ? Qu'est-ce que vous avez changé dans vos vies ? Parce que lui, pour le récompenser, il faut aller sur son chemin. Il faut aller sur ce qu'il aime que tu fasses. Tu ne vas pas lui donner des deux. Il n'en a pas besoin. C'est lui qui les a créés. Tu ne vas rien lui donner qu'il ne l'a pas. Tu l'adores correctement. Tu essayes d'éviter les interdits. Maintenant, vous devez vous poser la question. Allah nous a sauvés. Ceux qui pensent qu'ils sont sauvés, ceux qui pensent que c'est Dieu qui a fait ça, vous devez commencer à vous poser cette question pour le récompenser, pour être d'accord, pour qu'il soit, pour qu'Allah soit content de nous, pour que les choses se passent en notre faveur, un de ces jours, progressivement. C'est un passage obligé. C'est un processus. Si moi, je ne suis pas content aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parler. C'est trop tout. Je vais manifester. Les gens ont manifesté disant qu'est-ce que ça a donné? Rien. D'ailleurs, avec les manifestations, avec toutes les dictatures que nous avons, on n'a connu que des dictatures. qu'est-ce qu'on a pu enlever déjà en tant que civile? Moi, je suis réaliste. On n'allait pas aimer ce que je disais, mais je suis réaliste, c'est tout. Entre ce que tu veux et ce qui se passe au fond de ce que moi je veux et ce qui va se passer dans la vraie vie, c'est deux choses complètement différentes. Je dois m'adapter à ce qui se passe pour pouvoir me positionner et me projeter et savoir quoi faire et me servir des leçons du passé. On n'a pas réussi à enlever le feu président compté par la rue. Malgré sa vieillesse et son affaiblissement de santé et mentale, on n'a pas réussi. Le colis, on n'a pas réussi. Un militaire et un civil. Voilà un militaire qui est là, qui est jeune. Il n'a pas fait un coup d'état contre un morin. C'était tellement bien fait qu'on a pensé que certains ont pensé, les vendeurs d'illusion ont pensé que c'était un coup monté. Jusqu'aujourd'hui, ils sont paris. Moi, je vais sur un terrain là où j'aime le hacka avec la personne. Je sais que là-bas peut-être si à la mettre, je vais gagner. Mais là où je n'ai pas le hacka avec la personne, je ne m'abas pas pour perdre. L'objectif, c'est de gagner ce que je veux. Mais il y a des critères pour se battre contre une personne. Si tu ne respectes pas ces critères-là, tu ne vas pas gagner. Donc, les gens qui ne sont pas contents, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. C'est très, très délicat et très, très glissant ce qui va se passer. Très, très glissant. Parce que ce monsieur-là, le CNRD et tout, tout ce qui se passe, si nous essayons de mettre la pression, ils vont se braquer. ils vont se braquer. Et ça, ça va arranger le colis. On ne parle à la même du jugement. Ça, ça va arranger le colis et ses adeptes. Et attention, c'est ce qui pousse les gens à la dictature. Parce que quand une personne se sent en danger, il se défend. Voilà. Parce qu'il faut essayer de se mettre dans la tête du colonel. Moi, je pense qu'il est français. Il a quatre enfants en France, sa femme et gendarme. Il a pris, il aurait pris tous les dossiers qu'il connaît sur la Guinée. Il vit en France et des jeunes en vacances. En tout cas, il se débrouille sort de la Guinée. Il dépose les dossiers. Il fait les deux, trois vidéos et c'est réglé parce qu'il est témoin de beaucoup de choses. Mais il ne l'a pas fait. Parce que même si tu n'aimes pas quelqu'un, ce qui se passe, il faut dire la vérité. Il faut te mettre à la place de la personne. Donc cette personne va faire ce qu'il a fait et puis il va organiser les élections au bout de deux mois, au bout de six mois comme la CDAO le dit, au bout de six mois. D'accord. Six mois à partir des camps, six mois à partir du 5 septembre ou six mois à partir du décembre. Mais cette même CDAO-là, les opposants, tout le groupe d'opposants de FNDC, tout ça, ils ont porté combien de plaintes à la CDAO. Ils ont été là-bas combien de fois? Ils ont été interpellés combien de fois? La CDAO n'a rien fait. Pourquoi c'est maintenant que cette CDAO-là s'inquiète pour nous? Vous n'êtes pas sans savoir que la CDAO a reçu beaucoup d'argent du colis. La CDAO a reçu beaucoup d'argent du colis. Donc la CDAO sera aussi sera poursuivie peut-être, pourquoi pas? La CDAO ne venait pas gratuitement. Il prenait beaucoup d'argent et beaucoup d'or, il paraît. Donc c'est pourquoi ils avaient un pied sur le dossier. Ils ne veulent pas que cela se sache. Et tout ce qui va réussir pour la Guinée, la Guinée va contaminer les autres pays. Pour l'instant, c'est le Mali. Mais nous savons ce qui se passe autour. Ça ne les arrange pas. Parce que si ça réussit pour la Guinée, force spéciale, il y en a partout. Ils vont aider leurs autres amis. Parce que la démocratie a échoué. Ce n'est pas un débat. Elle a échoué. C'est ce qu'elle montre. C'est ce qu'elle prouve. Je ne sais pas pour de même. Mais aujourd'hui, elle a échoué. Avec ce qui se passe avec l'Assemblée de l'Aignan, qui a enlevé le petit doigt ? Qui ? Qui a enlevé le petit doigt ? Qui même parlait de victoire même ? Qui ? Tandis que c'était un truc qu'il fallait renforcer au niveau international. C'est ce que moi, je propose à l'UFDG. J'ai dit, hors de la Guinée, nous devons manifester, réclamer cette victoire. C'est pour mettre la pression, pour dire que le peuple n'est pas d'accord avec celui qui est là. Mais bon, apparemment, ça n'a pas été compris. En fait, bref, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, il faudrait que chacun sache quoi faire et comment faire à l'avantage de qui ça part. Parce que je vais vous dire une chose. Ce qui se passe en Guinée, aujourd'hui, tous ces audits en vue, tous les limogés, tous les groupes mis à côté, aucun homme politique ne peut le faire dit. Sauf Dieu dit. Aucun homme politique ne peut le faire. Vous voyez qui parmi ceux-là qui va aller manger Baïdi, qui va amener la soeur de Baïdi à Satin Alibaut au tribunal, qui, le monsieur de la Haq, vous voyez qui parmi eux qui va le faire. Vous savez, le monsieur de la Haq, la Haq, tout ce qu'ils ont fait sur nos pages ici, vous savez ça. Hein? Donc, il faut être réaliste. Ce qui va se passer, se passera. Et là, Amélie, si bas, tu peux le dire, qui m'a. C'est ce que tout le monde attend. Tandis qu'eux-mêmes, ils veulent ça. Mais comme ils ne peuvent pas le faire, ils ont leur dendon de la face, comme ils le disent leurs moutons à eux, qui vont le faire pour eux. Avant cette fois-ci là, celui qui veut demander la libération du colis, tu te débrouilles. Ça, c'est ce que je pense. La rue ne va pas aller vers un président en Guinée. La rue ne va pas mettre un président en Guinée. Celui qui veut nager, tu vas nager. Celui qui veut monter au ciel, tu vas monter au ciel. Celui qui veut ramper, tu vas ramper. C'est-à-dire, ça ne tourboule même pas le sommeil des gens qui sont à la tête. Le président, les présidents qui sont à la tête en Guinée ne va. Les manifestations ont conforté et consolidé le pouvoir du colis parce qu'il a pris ça comme argument pour dire que c'est pourquoi il n'a pas eu d'investisseur c'est pourquoi il n'a pas travaillé. Premier point. Le deuxième point, spirituellement, les morts là, c'est sur son compte, ça consolide les dictatures, ça fortifie les dictatures. On va commencer pour celui-là. Il va se transformer en dictateur et on ne peut rien. Si je ne dis pas la vérité, je vais vous mentir, on ne pourra rien faire. Rien ! Il n'y a rien à faire. La seule chose, quand on le soutient comme on peut et qu'il déconne, on peut se retourner contre lui. Et d'ailleurs, il y a une possibilité aussi. Il y a une éventualité. S'il arrive à faire mieux que ce qu'on n'a jamais connu, pour pas passer possible, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on fait ? Au nom de la démocratie, il faut qu'il quitte. Tandis qu'on a eu des trucs de démocratie, c'est toujours tricher, c'est toujours voler. On veut un bien-être, ou bien on veut que ce soit tel ou tel. Il faut que ce soit cette démocratie qui n'apporte rien. Il y a les morts tout le temps. Il a parlé des aéroports. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Il faut qu'ils fassent rapidement cette transition-là qu'ils partent. Ceux qui disent ça, pourquoi vous, vous n'avez pas pris le pouvoir ? Si vous braquez le monsieur-là, si vous braquez le monsieur-là, ou le CNRT, ou Allah, nous allons le regretter. Nous allons pas les regretter pour les morts, mais ça, on est habitué à ça. Manifestation, mais ne vous oubliez ça. Parce que ça ne l'honorable, Inchallah. Mais nous allons le braquer et il aura un argument pour s'éterniser au pouvoir. Le peuple qui n'a pas pu enlever le colis, impourri comme celui-là. C'est le peuple-là qui va enlever le mot d'une bouddha. Il ne faut pas, il ne faut pas faire qu'on se moque de nous. Pardon. On va faire en sorte pour qu'on nous respecte. Oui. Donc, laissez les gens faire leur truc. On était partis pour six ans. le colis allait mourir au pouvoir. On allait voir le groupe de Kassori, le groupe de Amarud Amaro, le groupe de Mamadi et Mamadi Ghané et d'autres groupes qui allaient se battre pour se déchiqueter et déchiqueter certaines personnes d'entre nous pour se maintenir. Lui, il est venu, il les a mis hors-jeu. K.O. Il les a mis out. Et on va faire la guerre à celui-là. Parce qu'il n'a pas donné la transition et il n'y a pas un peu de footaise quelque part entre nous. Sérieusement, il n'y a pas un peu de footaise s'il y en a. Il ne peut pas de nous voir rien. On n'a pas voté pour lui. Il n'a pas de progrès à la société. Il n'a pas de parti politique. Donc, il ne nous voit rien du tout. Rien de zéro. C'est le parti politique pour lequel les gens votent qui le voient. Cela aussi qu'ils viennent font ce qu'ils veulent. Donc, moi, c'est ce que je peux vous dire. Ne donnez pas la force pour l'instant. Il y a un truc en place pour tout faire pour salir ce monsieur et salir la transition pour glisser pour que le colis passe. Nous, nous devons bloquer faire en sorte pour que le colis soit jugé d'abord. Dans trois mois, normalement, le truc du 20 septembre doit commencer dans trois mois. Quand ça, ça doit commencer dans trois mois, les audits aussi sont là. On commence à récupérer les argents à gauche, à droite. Quelqu'un va se lever que non. Moi, c'est la transition là. Je ne sais pas c'est quelle date. Il fallait que je demande à Alphaconde quand tu vas quitter ici, Aubert, pourquoi ne lui a pas demandé ça? Pourquoi? On l'a laissé, non? Nous l'avons laissé, on s'est débrouillé avec une bouche comme on pouvait. Ce qui est arrivé, ça s'est passé. Ce n'était pas notre force. A Omane, il connaît Dieu plus qu'Alphaconde, plus que le colis. Parce que même si lui n'a pas jugé, il a fait juger les gens sur la Bible du courant. C'est un bon signe. La Bible, le courant qu'il a utilisé là, c'est la Bible, le courant là que nous aussi nous allons utiliser contre lui. Quand il va déconner, quand il va déranger, sur la limite du raisonnable. Parce que tu ne vas pas te mettre à te battre contre quelqu'un. Tu ne sais même pas au fond ce qu'il passe. Et même s'il veut s'éterniser au pouvoir, on vous a vu quelqu'un chercher le pouvoir pour donner à quelqu'un. Hein? Ça c'est pratiquement impossible. L'armée même sait que les civils là, excusez-moi, l'armée indisciplinée ne sont indisciplinées, c'est de notre faute. Si vous voyez ici, pendant à peu près un an tous les jours, je le disais, par l'heure de la fête de victoire, l'armée démocratie allait avoir une petite chance. Si tout le monde m'avait écouté, mais la démocratie elle a échoué, l'armée est venu en renfort. Aujourd'hui encore, je suis en train de vous dire quelque chose. Restons derrière le monsieur là. Soutenons-le. Nous aussi faisons un truc, créons quelque chose pour que le monsieur soit jugé. Parce que c'est un seul côté qui est en train de réclamer, qui n'a qu'à, on n'a qu'à les libéris. C'est un malfaiteur accusé. Il est coupable, il n'est pas coupable. Allah se le sait. Donc il faut être jugé, pour que les responsabilités soient situées et en plus les voiles qu'il y a eu, comme ce que je viens de dire pour les routes, 21 millions de dollars, j'espère que c'est faux. Ça a été donné à qui ? Dans combien de temps ? À quel moment ? Pourquoi ça n'a pas été fait ? Pourquoi nos routes sont dans cet état ? Pourquoi la téléphonie est comme ça ? Pourquoi l'argent a été payé ? Pourquoi ? Il y a beaucoup de choses. On va mettre tout ça à terre pour précipiter une élection. Pourquoi ? Cela a été fait en 2010. Il y a eu combien de morts dans l'intervalle de 2010 à 2000, 2021. Combien de morts ? Combien ? Dans cet intervalle, il y a eu combien ? Dans cet intervalle. Si les gens savaient que cela allait arriver, vous connaissez le prix d'une seule âme. Une seule âme, combien ça coûte ? Laissez les gens réclamer leurs colis. Quand ça va arriver à un niveau, nous aussi, nous allons réclamer que le colis n'est qu'à restant fermé. Au lieu de créer des temps et des tensions à gauche, à droite de manipulation, c'est quand la transition, quand ça va finir, le colonel a dit si, ah, on vous avait dit, vous les moutons là, on vous avait dit, c'est vous qui êtes en train de danser ici, avant maintenant, venez. Oui, nous avons dansé, nous allons encore danser si on a envie. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous interdire de danser. Mais je préfère, on me dit, nous mouiller à là-bas, pour l'instant, avec ce qu'il nous montrait, parce que ça peut changer, le pouvoir change quelque chose. Mais c'est le peuple qui fait en sorte que la personne se comporte comme il se comporte. je préfère les trois mois là que les onze ans du colis. Parce que tout ce que nous avons dans ce fichier sale là, toutes les personnes, tous les emplois fictifs, tous les deux mille communicants qui racontaient tout et n'importe quoi, parce qu'on les paye, ce n'est pas n'importe qui qui aurait pu faire ça. Mettre tous ces bandits là à côté, ils sont là, ils ne peuvent même pas se remuer, ce n'est pas n'importe qui qui peut faire ça. donc c'est à cela que tout un chacun doit penser. Chacun fait ce qu'il veut. Je vous l'ai dit, moi je n'influence personne, je n'ai même pas la capacité et la faculté d'influencer quelqu'un. Je donne mon point de vue parce que demain, aujourd'hui, je vais vous rappeler, après le 18 octobre, il y a des gens qui sont sortis, il y a des cadres basse côtiers qui sont sortis, qui sont partis à gauche, à droite voir les jeunes. Vous avez donné le pouvoir aux peuples, il faut sortir, il faut sortir. Ils ne sont pas sortis. Au bien, il y a d'autres trucs qui ont été créés. Ah, on va se préparer en tant que basse côtier pour avoir notre représentant les prochaines élections. C'est-à-dire 2026. Écoutez très bien, tandis qu'il y avait quelqu'un, deux personnes qui disaient qu'ils avaient gagné ou le départager. Vous vous projetez sur 2026. Il n'y a pas besoin de citer le nom de qui que ce soit. tout le monde sait. Vous voyez, on voit laisser, écoutez très bien, on voit laisser le pouvoir aux malinqués, même s'ils ne travaillent pas. C'est comme ça qu'ils ont dit. Ça a été dit sur cette page-là ici, je m'en souviens. Plusieurs fois, âgés, ils m'aiment venus témoigner ici. Même s'ils ne travaillent pas, même si le pouvoir malinqués ne travaillent pas, mais ils ne vont pas s'éterniser au pouvoir comme les peuples. et si on vous ramène un malinqués qui vous limonges, qui vous enlève à des postes clés, ce n'est pas Allah's banatala qui est en train de travailler. Quelqu'un veut gâter ça. Ah bon courage, moi je ne suis pas dedans. Je ne vais pas combattre le colonel Mamadou Bouya aujourd'hui. Je ne vais pas chercher à nous combattre pour l'instant. Je reste derrière lui. Parce que moi, je n'ai pas oublié tout ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a des gens qui ont une mémoire de poule ou certaines personnes veulent faire qu'ils aient des mémoires de poule. Moi, je ne suis pas dedans. Mais là, si on vous ramène un autre malinqués, vous ne voulez pas de poule, ben vous êtes servis, mais vous êtes limongés, vous êtes humiliés et vous n'avez pas de parti politique. Ça, c'est Allah qui peut faire ça. Un être humain ne peut pas le faire. Oui, un être humain ne peut pas faire ça. Mais là, si vous voulez aller à l'encontre du travail d'Allah, à son encontre, hum, ça ne sera pas avec moi. Je ne ferai pas de vidéo pour ça. Je ne m'améliorerai pas. C'est-à-dire, je vais être comme si je ne suis même pas là. Oui, parce que savoir ce qui s'est passé le 28 septembre, savoir tous les morts qu'il y a eu à travers la guillée, on ne connaît même pas tout le nombre exact. Limoger les gens là, récupérer l'argent qu'on peut récupérer. ça peut prendre un an, ça peut prendre deux ans, ça peut prendre trois ans, peut-être plus. Et entre-temps, peut-être, il peut y avoir d'autres choses, peut-être, pourquoi pas, Inch'Allah, gâcher tout ça à cause de la démocratie qui ne donne aucun effet. Le plus grand démocrate de la Guinée, soit disant, on l'a vu, comment il l'a fini. Il a commencé sa démocratie dans la rue. C'est lui qui a créé la manifestation de rue à Guinée. Il est enfermé. Donc, les manifestations de rue sont enfermés. Ses autres compagnons sont tous décédés. Comme lui, il est fermé là. Là où il est là. Nous allons faire en sorte qu'il y reste en bonne santé et en longue vie. Une très bonne santé que nous parlons des responsabilités de tout un chacun. Si lui-même il a été piégé, que nous sachions qui l'a piégé, à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passait pendant ces 11 ans-là. Et demander à la Cédéa ou pendant ces 11 ans-là, eux, ils ne regardaient pas la télé, quand eux, ils venaient à la Guinée, ils ne voyaient rien, quand les opposants les contactaient, ils ne voyaient rien, les vidéos que les gens faisaient, ils ne regardaient pas de temps en temps. Aujourd'hui, on va venir nous dire quelque chose parce que peut-être que quand on va gratter, 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 on va voir quelque part qu'il y a deux, ou trois personnes parmi eux qui ont reçu quelque chose. Peut-être qu'eux aussi sont en train de se positionner par rapport à ça, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas savoir ça, mais nous le savons qu'ils ont reçu de l'argent. Ça, c'est clair. Le colis, tout son truc, c'était de payer parce qu'il savait qu'il était illégal. Il savait que le peuple ne l'aimait pas et s'approuvait aujourd'hui que le peuple ne l'aimait pas. Et je vais encore répéter et le dire. Le colonel Mamadi Doumouya, je peux dire qu'il est aimé, par 50% de la population. Je peux dire 50%. 50% c'est beaucoup. Il y a des gens qui disent 60, il y a des gens qui disent 70. Moi, je dis 50. 50, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un parti politique. Parce que ce n'est pas un homme politique. C'est quelqu'un qui est sorti comme ça, boum. S'il a réussi à avoir 50% un peu de tous les partis politiques, un peu de toutes les ethnies, les autres 50% là, les gens sont énormément déçus des partis politiques et des hommes politiques. Je ne vous le cache pas. Les gens sont énormément déçus de la démocratie et des hommes politiques. Mais les gens qui voulaient que ce soit leur ethnie qui prenne le pouvoir, parce qu'il y avait ça, il y avait d'autres coups d'État, ceux-là ne sont pas contents de colonel ethniquement. mais c'est leur plein qui s'est retombé sur eux. Si vous avez bloqué un peu, vous aussi, on vous bloque. Mais est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un problème. Tu vas te plaindre à qui? Tu n'as pas là où te plaindre puisque elle a lui, il sait que qui avait bloqué, qui et comment et pourquoi? Lui aussi, il vous refait la même chose. Ça, c'est Yara qui? Il juge et retourne à l'envoyeur. Qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas pleurer? Tu n'as pas là où pleurer? C'est pourquoi il faut faire les choses proprement. Pour faire les choses proprement avec le colonel, il faut rester derrière lui. Moi, tout le monde m'attendait ici. Elle soutient ses modèles d'un gâteau. Elle soutient les peuples. Donc, comme Amadou est venu, elle va le critiquer. Moi, j'allais le critiquer. Ça va leur donner la force à eux. Ça n'a pas de sens quand il dit la politique. Mais c'est ça. C'est ça la politique. Ce n'est pas recevoir de l'argent. C'est te positionner et te dire si je vais parler ça va faire plaisir à celui que ça ne doit pas faire plaisir. il vaut que je parte par ici. C'est tout. Maintenant, si vous allez faire plaisir et valider ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire les moutons, vous allez voir, ils seront les premiers à vous critiquer. Ils seront les premiers à vous dénigrer. Je vous le déconseille. Je vous le déconseille. Il y a des gens plus pressés que l'USDG. Si mon mari n'avait pas voulu le pouvoir, vous n'allez pas dire ça. Aujourd'hui, vous n'allez pas croire ça parce que tout le monde pensait que non. L'affaire là, c'est CIFD, c'est le Sénégal, c'est un pays partout où il y a les présidents peu, c'est eux qui veulent attaquer la Guinée. C'est un malinqué, bien noir comme le charbon qui est à 100 km à pour les carrières. Voilà. Donc, tous ces facteurs-là peuvent faire que chacun de nous réfléchisse correctement. Moi, ils n'aiment pas ce que je dis. Parce que ce que je dis là, c'est moi qui peux dire ça. Parce que je suis la leur tête. Je connais leur capacité. Quelqu'un qui ne connaît pas la différence entre liberté surveillée, liberté conditionnelle et liberté. Qu'est-ce que lui peut apporter? Quelqu'un qui soutient un camp, le camp la tombe publiquement devant tout le monde. Sauf une insulte ici même. Je suis en train d'expliquer aux gens. Le monsieur là n'est pas libre. Oh, toi là, tu es tellement fâché que si, que ça. Si on voit les manifestations des gens n'ont encore manifesté. Ah, vous voyez que bon, moi mes mensonges là, ça ne va pas loin où est. Ça sort rapidement. Mais Dieu va vous montrer qui est avec lui, qui n'est pas avec lui. Donc c'est ça. Que chacun fasse ce qu'il arrange, que chacun fasse ce qu'il veut. Je n'ai vu en personne. Je ne dis à personne de faire ci ou de faire ça. Mais je dis et je répète, la manifestation n'enlèvera personne au pouvoir en guider. Inchallah. Parce qu'il y a des, il y a même la façon de manifester, de faire les choses que les gens ne connaissent même pas. Qu'ils ne veulent même pas savoir, qu'ils ne veulent même pas connaître. Il y a des critères qu'ils ne veulent même pas connaître. Donc ça ne peut pas marcher. Ça ne pourra pas marcher. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Il faut voir les choses. On n'a pas réussi à se lever contre un vieux fatigué, mourant, impédé, excusez-moi pour le faire partir. Pourtant, tout le monde était fatigué. Mais comme ils avaient des gens qui faisaient le sale boulot à leur place, ils se sont assis. Alors cette fois-ci, ce qu'on a pu de se lever, asseyez-vous, attendez. Il va se passer ce qui va se passer. Il y a beaucoup de méfantins. Beaucoup de personnes sont méfantins. tous les limogés et tout ce qu'on a mis à côté-là. Mais ils n'ont pas le cœur. Ils ne peuvent pas. Donc ils attendent ceux qui ne peuvent pas supporter. Ceux qui ne peuvent pas retenir. Et ils vont sortir pour eux. Après, ils vont se moquer de vous. C'est ça la vérité. Il n'y a pas 50 000 euros. C'est ça. Donc, je vous dis merci à vous tous pour les partages et les commentaires et de faire très, 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 très attention. Être très vigilant surtout. très vigilant quand tu es en combat avec quelqu'un, quand tu as un adversaire, que ce soit politique ou qui que ce soit, tu te mets à ta place, tu te mets à sa place, tu te mets à sa propre place et à ta propre place pour savoir comment il peut réagir, comment il peut analyser et tirer les leçons du passé. On en, ce n'est pas petit. On en, ce n'est pas petit. La population est très, très déçue des hommes politiques. Très déçue. parce que même ceux qui n'étaient pas avec le colis, ils se sont dit ce monsieur-là, plus de 40 ans la démocratie c'est le maître de patron. Mais Allah voulait nous montrer et ça s'est passé ce qui s'est passé. Ceux qui ne sont pas contents, vous allez les voir, ils se manifesteront, inchallah, temps ou tard, mais laissez-les se manifester, laissez d'autres personnes aussi montrer qu'ils ne sont pas contents. S'ils ne montrent pas qu'ils ne sont pas contents, ça va se transformer comme un gastrite ou un ulcère et ils vont se débrouiller avec ça. Ah. Ça va bien. Ça va bien. Il y a des routes qu'on devait faire depuis je ne sais pas combien de temps. C'est maintenant que le CRD finit les routes. C'est maintenant là. Ah. Il faut savoir la vie, ce qu'on veut. C'est les routes là que quelqu'un ne m'envoie. Vous voyez. Ah. C'est le projet du colis, c'est le projet du colis. Mais c'est le projet du colis. Le colis a travaillé. Mais on est président pour travailler. C'est pourquoi? C'est pas pour boire le whisky toute la journée, regarder les films porno, les films porno de gays toute la journée. C'est tout ce qu'il faisait rien à faire. Quand ça me dit arrive, ils font la fête, ils font la bombance à Saint-Rentouria avec les filles et les hommes mélangés n'importe comment. Le monsieur est venu casser tout ça. Voilà. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est ça. Il n'y a pas 36 000 euros. Après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, les gens sont dépassés, ils sont surpris. oui, parce que ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Là, il va se mettre à critiquer. J'allais le critiquer pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de moi? Ce qu'il a fait, qui a l'air de le faire? Mais là, ceux qui ne sont pas contents de lui, vous aussi, allez-y le prendre là-bas. Allez-y, il faut y aller. Je ne sais pas par quelle méthode, mais il faut aller le faire. Si vous êtes sûrs de vous, il faut aller le faire. Celui qui n'a pas réussi à enlever le colis, celui qui n'a pas réussi à donner des bons conseils au colis, c'est ça même dans l'heureur, va effrayer, maman, dit de bouillard. Ça fait les roubriens. Hein? Voilà. Donc, c'est ça. Ils sont fâchés. F. Konate, Konate. Comme toi, tu es béni là. Merci, au revoir. Ils sont fâchés parce que tout ce qu'ils veulent, ils comptent sur l'UFDG. Vous allez voir. Ils comptent sur l'UFDG parce que c'est l'UFDG, c'est eux les bêtes. Hein? C'est eux qui savent, c'est eux qui ne supportent rien. Les autres vont s'asseoir supporter. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le pouvoir militaire. Énormément de personnes. Mais ils sont assis, ils attaillent parce que c'est l'UFDG qui va réagir. Ah ouais, il faut continuer. Après, ils vont se moquer de vous. On va tuer. Personne ne va se lever. Personne. quand ils auront chaud, et aussi vont se lever. Celui qui a chaud, tu es un homme, vous aussi les veuves. On va voir comment vous faites. On va voir comment vous réagissez. Nous, on est curieux de voir ça. Pour l'instant, pour la libération, ce qu'on a vu là, ça c'est bon. Ça c'est bon. On veut voir les autres, les limogées, les mis à côté là. On veut voir votre public. Voilà. Quand un moment va arriver, nous aussi, nous allons former un truc. Il faut y réfléchir, inchallah. Réfléchissez à ça. Toutes les personnes qui ont des bonnes idées, avec les familles des victimes, un truc pour le jugement. Pour le jugement du colonel, pour le jugement d'Alpha Pondi. Voilà. Sous le CNRD là, on va le juger, inchallah. C'est ça. Certains veulent qu'on le libère, d'autres veulent qu'on le juge. On le juge, et puis on sait ce qui s'est passé. Qui a fait quoi? S'il n'a rien fait. Quoi que l'enfant, il a fait quelque chose. Et puis, il peut avoir une humilité. Il peut avoir une humilité. On met la main chez les autres. Oui, je suis capable de m'asseoir ici un jour pour dire que oui, les responsabilités sont là. On voit que le monsieur est fatigué. On dit, laissez-le aller se soigner. On met les autres dedans. Si on a 20 personnes, on met la main sur 20 personnes ou 30 personnes ou 10 personnes qui ont bien bouffé. Wallahi, on les fout dedans. Le colis est très, très fatigué, très malade. Moi, je préfère qu'on le laisse aller se soigner. Il est français, on le laisse aller en France. On s'occupe des autres. Ils sortent notre argent et puis ils font la prison tranquillement, sans aucun souci. Il faut savoir, il faut avoir les idées là. Il faut réfléchir à tout ça. Voilà. Vraiment. Lui qui dit là, on s'en fout de la démocratie. Voilà mon frère, tu n'as pas menti. La démocratie là, a vraiment, vraiment déçu énormément de monde. Que des morts, ils ne respectent pas les mandats, ils ne respectent pas les droits, ils ne respectent rien du tout. Je dis et je le répète, il y a beaucoup de personnes très, 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 très fâchées, énormément fâchées contre le coronel Souma Souma Nadi. Malik le Guiné a tri de lire ton message. Ah, il y a beaucoup de messages. Toi, je n'ai pas vu. Si je vois, je vais lire. Excuse-moi. Ça passe vite. Ceux qui critiquent le CNRD sont les ignorants. Non, ça, ce n'est pas Malik qui a écrit ça. Ça, c'est... Il ne sait même pas. Il a un nom bizarre là. Il s'y a un camarade. Voilà. Ils sont désespérés. Ils sont désespérés. Désespoir total. Maintenant, ils veulent des renforts. Les renforts là, ça ne sera pas nous. Les renforts là, nous aussi, nous allons faire en sorte que chaque petit élément de chaque parti politique ben, ben, malin, quoi, là. Wally, démocratie, que conflit, boum, boum, ben, malin, qu'est-ce que ? Eh, nous allons prendre un peu dans toutes les ethnies, un peu dans tous les partis politiques. Inch'Allah, nous aussi, nous allons réclamer la justice pour le colis. C'est la justice pour lui. Voilà. Pour que les bandits qui se cachent derrière, qui veulent passer doucement là, on les rattrape. Inch'Allah. C'est ce qu'il faut faire. Il faut avoir la suite dans les idées. Maintenant, c'est leur droit. Ils n'ont pas réclamé. Et, il faut qu'on revienne sur un truc. Les manifestations sont interdites. Vous voyez le cercle vicieux. Quand le CNRD est venu, ils ont réglé cette affaire de COVID pour dire, pour que les gens puissent être libres, sortir les vrais chiffres. Maintenant, les gens vont commencer à parler de manifestations. Et s'ils disent, comme le colis faisait que, un, maintenant, un Corona, ça nous fait augmenter, on va tout refermer. Ils peuvent le faire. Pourquoi pas? C'est ça qu'ils ont trouvé en place, non? Maintenant, si on laisse les autres manifestés pour la libération du colis, nous aussi, nous allons demander à manifester pour le jugement du colis. Ils ont le droit, ils ont manifesté, ils ont forcé. Nous aussi, on peut forcer, manifester. Pourquoi pas? Inchallah. Et à ce moment-là, on aura deux groupes avec les familles de victimes, tout ce qui s'est passé en forêt, les forces communes, tout ce qui s'est passé à gauche, à droite, on met tout ça en oeuvre. Je pense qu'on pourrait avoir 500 personnes. Eux, ils étaient 50 ou 100 ou 200, en 11 ans de règne. Si nous aussi, on réussit à avoir 500 ou 1000 personnes, Inchallah, pourquoi pas? Ce n'est pas impossible. C'est ça. Donc, c'est des manipulateurs, eux, leur politique est basée sur la manipulation. Les autres ne seront pas contents. On va se positionner par rapport à ça. Les autres ne seront pas contents. Votre, il faut régler ça d'abord. Nous, on est déjà nés libres. Tous les hommes politiques là sont libres. Ils montent et ils descendent. Ils n'avaient pas ça avant. On ne peut pas tout avoir, 100%. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans la vie. Tu ne peux pas avoir tout, que tout est positif, non. Il y aura un peu de négatif ou un peu de positif. Toujours, c'est une question de pourcentage, une question de réalisme. Ceux qui ne sont pas réalistes, je ne peux rien faire pour ce genre de personnes. Donc, merci à tout le monde. on va un peu revenir sur l'affaire de l'imam. Je vous l'avais dit, c'est très très délicat. Mais il faut que les gens comprennent une chose. Plus que proche d'Allah, plus chez tant de traques. Voilà. C'est-à-dire que tu as déclaré comme moi tout le temps. J'ai dit Iblis, Iblis, quoi que ce soit, les amis là, ça dérange beaucoup. Iblis, ça dérange beaucoup les Iblis. Donc, ils vont tout faire pour te faire tomber. Ils vont te traquer la nuit, matin, d'y soir, passer par tous les moyens. Mais ça ne peut pas marcher, Inchallah. Donc, les imams et les autres, c'est la même chose. Ils passent par toutes les méthodes pour les faire tomber. Ils peuvent être coupables comme ils peuvent ne pas être coupables, comme ils peuvent être peut-être accusés à tort. Qu'est-ce que j'en sais ? Je ne sais pas. Ils ont tous leurs avocats. Les avocats sont en train de se tirailler entre eux. Bon, ils vont faire le nécessaire entre eux. Ils vont se débrouiller. La justice va faire son travail. Et puis voilà, si l'imam est coupable, il sera radié. Je vais profiter de l'occasion de cette histoire de l'imam. Je vous l'ai dit régulièrement que la musique, c'est une donne de tourner. Ce n'est pas caché. Les guinéens le savent. Les sages le savent. Voilà. Il paraît que c'est un ancien rappeur. Vous voyez aujourd'hui, cela le suit. Mais s'il avait été patient, je vous dis, les musiciens rêvent. Ils rêvent de leur musique, de leur chanson et tout. Voilà. C'est les instruments de musique qui sont interdits en islam. Les instruments de musique et vu qu'aujourd'hui, tout est déjà préparé sur Internet, qui peut déceler le bon instrument ou pas. Donc, il vaut mieux éviter puisque ça n'a jamais de développer un être humain. Ça n'a jamais de développer une société. Ce n'est pas un débat. Vous voyez aujourd'hui, le fait qu'il a été un rappeur. Il paraît, vrai ou faux, je ne sais pas. aujourd'hui, on lui colle cela. On lui colle cela. Vous voyez, un disque de repentir aussi existe. De repentir existe. On peut se repentir. Pourquoi pas ? Bien sûr, bien entendu. Allah, il change ce qu'il veut. Donc, ils vont continuer leur enquête et puis on verra comment ça va finir. Je ne sais pas. Allah, c'est ce qui s'est passé entre eux là-bas. et puis s'il est innocent, on le saura. Il peut se battre pendant des années pour qu'il soit innocenté. Voilà. Carla Subhanatala guide tous les hommes politiques. Déjà, il guide les équipes du CNRD. Carla Subhanatala guide le colonel pour ne pas qu'il fasse des erreurs, pour qu'il mette le pays dans l'erreur. C'est le plus important. Mettre la Guinée dans l'erreur, mettre la Guinée dans encore plus de... Comment on appelle ça ? Plus le problème. L'évolution de la démocratie ne veut pas dire que le peuple va forcément s'épanouir. Non, pas forcément, parce que les Africains ne le respectent pas. Les Africains... On va prier Dieu pour qu'il nous amène quelqu'un qui nous amène dans le bonheur, dans la voie de l'islam. C'est ce qu'un musulman lui dit. Quelqu'un d'autre va dire que son bonheur c'est autre chose. Donc, voilà. Mais se dire que c'est la démocratie qui peut nous épanouir, qui peut nous rendre heureux, pour l'instant, je pense que ça nous a créé plus de problèmes qu'autres choses. Les faits sont là. Ce n'est pas moi qui le dit. Tout en sachant qu'un Guinée, que les votes sont ethniques. C'est la démocratie qui a mené ça. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt. Merci pour les commentaires et pour les partages. Je ne sais pas, peut-être... je vais à ces jours-ci quand j'aurai le temps, inchallah, je ne sais pas quand. Et ne réponds-y, wali y aura pas fait, c'est la réunion, va fait que la Guinée fait qu'une araignée m'a la Guinée va pas l'acier. La Guinée, c'est une tarifée à la rata, on voit une attente à l'écrivain. Wafin dit, il est à l'écrivain, 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 à l'écrivain. Il est à l'écrivain, il est à l'écrivain. Il est à l'écrivain, il est à l'écrivain donc tous les jours c'est les prières et les invocations mais trois jours lunaires je vais profiter de l'occasion parce que je sais pas si je pourrais publier quelquefois la page à des petits soucis le calendrier que moi j'utilise c'est celui-là il a cette couleur le calendrier islamique donc aujourd'hui nous sommes le 14 et le 14 le 14 décembre 2021 et nous sommes le 10 du mois lunaire du mois islamique donc le 10 aujourd'hui le 11 le 12 le 13 c'est à dire mercredi jeudi vendredi je crois que c'est ça donc ça commence vendredi normalement le 13 selon mon calendrier à les calendriers qui varient ce que vous avez je sais pas habibat ou merci ma chérie ce que vous avez comme calendrier je ne sais pas donc normalement moi mon calendrier si ça commence vendredi vendredi samedi dimanche les trois jours lunaires ça équivaut à un mois de jeûne le la récompense donc il faut le faire vous voyez toutes les personnes qui vont nous faire jouer un petit pourcentage ça c'est le business islamique business islamique c'est pas l'argent et les bonnes oeuvres et je aurais peut-être un pourcent de bonnes oeuvres à personne donc pourquoi pas c'est pas mal voilà ça sera sa mort qu'on est mes récompenses voilà ne vous inquiétez pas j'ai bloqué le gala celui qui ressemble à cala me pardonne un staff la staff la série qui ressemble à un guerrilla je l'ai je l'ai bloqué je viens de le voir voilà je les ai tous bloqué là est là bas d'ailleurs de toutes les façons cala me donne longue vie qu'il me donne longue vie si je peux avoir 105 ans pourquoi pas ça sera une très bonne chose machin là c'est une très très bonne chose qu'elle a me donne longue vie qu'il vous donne longue vie à vous aussi ceux qui ne veulent pas avoir longue vie mais c'est tant pis pour vous ce n'est pas notre problème si vous voulez combattre le colonel vous allez vous débrouiller avec vos moyens du bord pour le combattre vous n'allez pas passer derrière quelqu'un pour aller le combat il s'en a que ça ne marchera pas si dieu le vu il s'en a que ça ne marchera pas voilà c'est ça à bientôt et merci à tout le monde au revoir